Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler, j'ai eu du mal à trouver un titre, mais de tout ce qui est données et données sous forme de graphes, et quels types d'informations on peut en tirer et comment est-ce qu'on peut améliorer nos modèles de données. Juste à fond de moi, c'est la première fois que je viens avec Falcon, donc c'est pour moi que je n'ai pas encore rencontré. Je suis d'avocéanatiste, pour l'instant je travaille au Luxembourg. J'ai découvert les graphes il y a un peu plus d'un an. Je suis encore assez nouvelle sur le sujet, mais je vais essayer de vous montrer ce qu'on peut faire lors de plusieurs gens surveillants. Donc quand on parle données et graphes, en général on pense à ce type de visualisation, ce type de graphes, qui sont très bien et très jolis, mais en fait c'est pas du tout le sujet de ma présentation aujourd'hui. Pour moi, pendant les 20 prochaines minutes, un graphes, c'est ce type de structure, c'est-à-dire ce sont des nœuds, certains sont connectés entre eux par des liens ou des edges. Donc avec cette définition en tête, un graphes, qu'est-ce que ça regroupe ? Ça regroupe tout ce qu'il y a de réseaux, donc ça peut être un réseau routier, un réseau informatique ou encore un réseau social, par exemple. Il y a beaucoup d'autres applications. Il y a des applications en biologie, où on étudie les interactions entre les communes, entre les communes, entre elles. Il y a des applications en finance. Il y a plein d'autres applications. Par exemple, le dernier graph que vous voyez ici, c'est quelqu'un qui s'est amusé à agréer le graph sur une des dernières conférences auxquelles j'ai assisté, où chaque talk était représenté par un bleu et où chaque personne pouvait comme ça choisir son chemin dans la conférence pour faire son propre programme. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de ça maintenant ? Le graph, ça existe, c'est pas un sujet nouveau, ça existe depuis pas mal de temps. Ce que vous voyez ici, c'est l'évolution des tracts sur les différents types de bases de données. Et ce qu'il y a en vert, tout en haut, ce sont les bases de données graphes. Donc les bases de données graphes, ce sont un type de données qui est en train de croître énormément. Donc il est très probable que dans votre carrière, vous ayez un jour à voir ce type de données si ce n'est pas déjà fait. qu'il y a des données. Alors, en tant que data scientist, en tant que canaliste de données, quel est le type d'informations que vous pouvez extraire juste par le fait que vos données sont sous forme de gras ? C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. En fait, vous pouvez extraire les types d'informations, comme ce qu'on va appeler des Graphic features, ou ce qui est Machine Learning, que vous pouvez ajouter dans vos modèles classiques, et qui vont vous apporter une information supplémentaire. Si vous voulez ensuite aller plus loin, on peut faire du Node ou du Graph Reading. Et en dernier, on peut faire ce qu'on appelle de la prédiction, la prédiction de verre. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu des différents types d'algorithmes qui existent. Et dans un second temps, je vous montrerai des exemples d'applications. Donc quand on parle graphes, le premier type d'algorithmes auquel on pense, c'est les algorithmes de plus court chemin. En général, quand on a tout genre de problématiques, on a déjà des graphes. Donc en fait, je ne vais pas mettre un plus sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que ces algorithmes de plus court chemin sont utilisés dans certains des autres algorithmes que je vais vous montrer. Donc le premier type d'algorithmes dont je vais vraiment vous parler, c'est ce qu'on appelle des algorithmes de centralité, qui nous servent à mesurer l'importance des nœuds dans un graphe. Je pense que le plus connu de cela, c'est un algorithme qu'on appelle le PageRank. Alors PageRank, ça vient de l'Ambly Page, qui est un des co-fondateurs de Google. Donc c'est l'algorithme, un des premiers algorithmes qui a été utilisé par Google pour faire le ranking des résultats de recherche. C'est un algorithme qui mesure l'importance des nœuds en fonction du nombre de connexions que le nœud reçoit, qui ont le lien, et également de l'importance des nœuds qui sont liés. D'accord ? C'est ce qu'on dit du coup, je pense, quand on fait du SEO, c'est que si vous êtes, votre site est lié par le nombre de webbc, c'est un lien qui a une importance beaucoup plus forte que si vous êtes lié par le blog de Bébert ou de Twitter. C'est ça qui essaye de traduire en fait du PageRank. Alors c'est une des mesures de l'importance d'un nœud, mais en fait, selon le type de réseau que vous êtes en train d'utiliser, selon l'analyse que vous êtes en train de faire, le nombre de connexions d'un nœud n'est pas forcément le plus important. Il existe, pour ça qu'il existe en fait d'autres algorithmes de mesure de l'importance et de la centralité. Un des autres algorithmes, c'est ce qu'on appelle la Bitwiness. Alors ici, on n'est plus du tout intéressé en termes de nombre de connexions, importance des connexions. Ce qu'on va regarder, c'est le nombre de plus court chemin. Donc là, on retrouve encore nos algorithmes de plus court chemin. Donc le nombre de plus court chemin entre deux nœuds du graphe qui vont passer par un nœud donné. Là, c'est un exemple typique pour ce genre d'algorithme, c'est par exemple lorsque vous étudiez un réseau routier, ça va vous faire ressortir très fortement les ponts. Un pont, en général, il peut avoir très peu de connexions, une de chaque côté. Par contre, si un pont est bloqué dans votre ville, votre réseau va être impacté de partout. Donc c'est ce que j'appelle l'identification des nœuds qui critiquent dans votre réseau. Donc il existe d'autres types d'algorithmes de centralité sur les deux principaux que je vais montrer aujourd'hui. Je vais passer dans la suite à un autre type d'information qu'on peut extraire. Donc après le ranking en quelque sorte des nœuds, c'est ce qu'on appelle la détection de communautés. Alors, détection de communautés, ça peut être relativement simple lorsque vous avez des graphes déconnectés, entre guillemets. Donc vous avez, ici vous voyez, les nœuds en rouge sont connectés en gros, mais absolument pas connectés au bleu jaune ou au bleu vert. Et donc ça, c'est l'algorithme qu'on appelle le « Connective Component » qui permet d'identifier ce genre de structure qu'on regarde. Alors ça, c'est la version simple. Dans ce qu'on a des graphes, en général, on a plutôt des structures comme ça, c'est-à-dire où il n'y a pas de parties complètement déconnectées. Et même si les connexions, par exemple ici, entre bleu et rouge, ont l'air plus faibles que celles à l'intérieur du monde bleu, elles existent toujours. Et donc pour ce type de graphes, qui est un petit peu plus réel, on a d'autres types d'algorithmes. Ce que je voulais vous dire aussi, ici, c'est que, donc on voit ici, on voit très bien les communautés, entre guillemets, mais en fait, sur un graphe, les nœuds n'ont pas de position. En fait, ce que vous voyez ici, ce sont quatre représentations du même graphe. Donc la visualisation est importante, mais elle peut aussi être un petit peu piégeuse sur certains aspects. Donc un des algorithmes pour justement la détection de communautés qui est un petit peu plus, un peu moins basique que les connectives components, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de Louvain. Alors l'algorithme de Louvain, c'est l'algorithme qui essaye d'optimiser une quantité qu'on appelle la modularité, et qui va justement, en fait, mesurer le rapport entre le nombre de connexions qu'il y a à l'intérieur d'une communauté, par rapport au nombre de connexions entre les communautés. Et donc en fait, il va essayer d'optimiser cette quantité pour faire en sorte qu'une communauté soit très liée entre elles et très peu de liens avec les autres communautés. Donc si vous connaissez un petit peu les algorithmes de clustering, j'aime bien le comparer un petit peu au Kavins. Kavins va optimiser les distances à l'intérieur du cluster. Ici, on optimise en fait une répartition de liens. Donc ici, ce sont juste d'autres exemples, encore une fois, d'algorithmes qui permettent de détecter des communautés. Je vous ai parlé des components, je vous ai parlé de la méthode de Louvain, et il y en a d'autres. Je rentre pas dans les détails, mais ils sont de toute façon implémentés. Vous pourrez, si vous voulez, vous amusez à tester sur votre problème. Alors ça, c'est ce qu'on peut faire en termes, on va dire, de description. Vous pouvez identifier vos nœuds les plus importants, vous pouvez identifier les communautés dans vos données. Maintenant, vous pouvez aller vers vraiment de la prédiction, c'est-à-dire essayer de prédire quels sont les liens. Alors, soit les liens continuent, il manque d'un graphe tout simplement à cause d'une absence de données. Ça, c'est toujours très utilisé, par exemple, dans les études du réseau criminel. En définition, vous n'avez pas toutes les informations, mais vous pouvez essayer de les reconstruire à partir de ce type d'algorithme. Et ça peut aussi être utilisé dans tout ce qui est prédiction de liens futurs. Comment est-ce que le graphe va évoluer ? Ça, ça peut être utilisé par exemple pour faire de la recommandation, de produits ou autre. Alors, pour faire de la prédiction de liens, on peut utiliser plein de choses et on peut utiliser des barrières spécifiques, des métriques spécifiques qui ont été faites pour ça et qui dépendent fortement de la structure du graphe. Beaucoup sont utilisés en fait sur la notion de voisins, savoir si deux nœuds ont beaucoup de voisins en commun et comment est-ce que ces voisins, l'importance de ces voisins, en quelque sorte. Par exemple, ici, une des techniques consiste à dire que deux nœuds qui ont un voisin en commun ont plus de chances d'être connectés que deux nœuds qui n'ont pas de voisins en commun. Par exemple, dans l'exemple ici, il y a un nœud B et C ont un voisin en commun qui est A, donc ils ont plus de chances d'être eux-mêmes connectés que les nœuds A et F pour lesquels on doit passer par deux nœuds pour pouvoir les relier. Donc ça, c'est une des métriques qu'on peut utiliser pour essayer de mesurer la susceptibilité d'un lien. Une autre qui, encore une fois, est très connue, c'est celle qu'on appelle la méthode d'Adda. Alors ici, l'idée est un peu différente. L'idée est de se dire que un nœud qui a peu de connexions, les connexions qu'il a, elles sont plus importantes et elles ont plus de sens. Par exemple, dans cet exemple ici, à gauche, le nœud X, il a très peu de connexions et les nœuds U et V sont tous les deux connectés à X. Donc on peut se dire qu'il y a de fortes chances que U et V soient aussi connectés entre eux, parce qu'ils ont un intérêt commun qui a un intérêt fort. Dans l'exemple de droite, c'est la même chose, sauf que X a énormément énormément de connexions, donc la probabilité que U et V soient eux-mêmes connectés devient plus faible. Et encore une autre métrique qu'on peut utiliser, donc après la cage sous-vasir dépend de votre problème, c'est ce qu'on appelle le total labels. Donc c'est simplement l'idée de se dire que plus un nœud est connecté, plus c'est un nœud social entre guillemets, donc plus il est susceptible d'accepter de nouvelles connexions. Donc ce sont trois types différents de métriques qu'on peut calculer pour ensuite inclure dans le modèle pour faire de la prédiction de l'un. Alors, je vous ai parlé un petit peu des différents types d'algorithmes, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Là, ce que je vais faire, c'est essayer de vous montrer quelques exemples d'utilisation en Python. Donc, comment est-ce qu'on utilise en fait ces données ? Donc, soit on a de la chance et on a déjà une base de données graphes, et que le MyoForgif, par exemple, implémente en plus les algorithmes, donc extrême de données devient relativement facile. Soit on n'a pas ce type de base de données, mais en fait on peut créer une structure de graphes et en fait tester ce que nous apporte ce type de données sans passer par la base de données graphes. Donc en Python, le package qui nous permet de faire des graphes et énormément de choses avec des graphes, c'est le package qui s'appelle NetworkX, donc c'est celui que je vais utiliser dans la suite. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est créer un graph. Donc créer un graph comme ce que je vous disais au début, c'est quoi ? C'est une liste de nœuds et une liste de connexion entre les nœuds. Donc en fait, on peut créer un graph simplement à partir de deux fichiers CSV, une liste de nodes et une liste de liens de edge. Alors, je vais prendre un exemple très simple en imaginant des données de style celles qu'on voit sur Stack Overflow. Donc sur Stack Overflow, on a des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent poser des questions ou peuvent poster des réponses et une réponse répond en fait à une question. Et donc en fait, ce que je cherche à faire ici, c'est d'essayer d'étudier ma communauté d'utilisateurs, de voir s'il y a des utilisateurs qui sont un peu plus importants que d'autres, s'il y a des communautés entre eux. Donc ce que je vais faire, c'est que mes nœuds vont être des utilisateurs et je vais créer un lien entre mes utilisateurs si un utilisateur A a répondu à une question de l'utilisateur B. D'accord ? Donc en fait, si toutes mes données sont dans une table SQL classique, avec des forex keys, etc. Ma liste des nœuds, c'est juste ma liste des id utilisateurs. Et ma liste de nœuds, c'est tout simplement l'utilisateur 1, l'utilisateur 2, lorsque l'utilisateur 1 a répondu à une question de l'utilisateur 2. Donc une fois qu'on a nos deux fichiers CSV, on crée le graph, donc l'objet dans NetworkX, simplement en définissant la liste des nœuds, et on se retrouve avec un objet graph. Donc la première chose à faire, en tout cas la première chose que je fais, surtout quand le graph est assez petit, ici j'ai vraiment un jeu de données, il y a une centaine d'utilisateurs, c'est la visualisation. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un graph, il n'y a pas une visualisation, il y en a plein. Donc après c'est à vous de choisir celle qui correspond le mieux à votre cas d'étude. Et surtout si vous voulez, comme je vais le faire un peu plus tard, représenter le graph plusieurs fois, il est important de choisir ce qu'on appelle une layout. Donc en fait c'est ce qui est fait ici. La première chose c'est de choisir la layout, c'est-à-dire où est-ce que chaque nœud va être représenté, et ensuite d'appeler les méthodes pour représenter le graph. L'idée étant que cette layout elle est fixe, et donc chaque fois que je vais redessiner mon graph, après chaque nœud va être exactement à la même place, donc ça permet de faire des comparaisons. Donc en France, on les algorithmes. La première chose, le premier algorithme dont je vous ai parlé, c'est les algorithmes de centralité, donc en particulier le PageRank. Donc PageRank c'est l'algorithme où l'algorithme est implémenté dans les walkX, donc en fait, appliquer l'algorithme de PageRank sur notre graph, c'est aussi simple qu'appeler une fonction dans les walkX. Et ensuite pour le représenter, et pour voir un petit peu ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, c'est encore une fois une dernière présentation du graph, en utilisant donc la même layout que celle qui était ici, de manière à ce que ce soit plutôt comparable. Donc ce que moi ici, c'est un peu comme on s'attendait un petit peu, sur l'importance des nœuds en termes de PageRank, le nœud le plus important, c'est le nœud qui se retrouve au centre, qui est en jaune, qu'on voit pas très bien ici. Mais donc il y a le nœud qui reçoit énormément de connexions, et ensuite on a les nœuds qui sont en fait en bleu, qui sont les nœuds sur la couche extérieure en quelque sorte, qui sont les deuxièmes nœuds les plus importants, et ensuite il y a tous les nœuds qui n'ont qu'une seule connexion, qui sont tous en vieux ici, donc qui ont une importance relativement faible pour ce qui est du PageRank. Un autre type d'algorithme, une fois qu'on a l'importance de notre nœud, c'est les algorithmes de communauté. Alors l'allure de Louvain, par exemple, n'est pas implémenté directement dans NetworkX, mais il est implémenté dans Python Louvain, qui est un package qui se sert de NetworkX. Donc on peut très bien appeler cet algorithme en utilisant notre graph de départ. Donc le résultat est ici, et en fait là on arrive dans un problème, qui est qu'il y a énormément, un autre problème de visualisation en fait, qui est qu'il y a énormément de communautés qui ont été détectées, et donc en fait on a plus assez de couleurs pour tous les voir, on a l'impression que tout est dans la même communauté ou presque. Donc la raison de ça en fait, c'est que dans mon graph, j'ai pas mal de nœuds qui sont isolés, et qui du coup sont dans leur propre communauté. Donc si je veux en fait résoudre ce problème, et avoir un résultat qui est un petit peu plus intéressant, ce que j'ai commencé par faire c'est enlever tous les nœuds qui sont isolés, c'est-à-dire des utilisateurs qui ont posé des questions, qui n'ont jamais été répondus, ou qui n'ont jamais posé de questions. Et donc en faisant ça, en faisant le résultat qui est à droite, on voit très bien apparaître les différentes communautés, ou du moins celles auxquelles on s'attend un petit peu plus. Alors maintenant, si on veut faire de la prédiction, en fait, ce qu'on peut faire de manière relativement simple, c'est que si j'ai mes utilisateurs, j'ai mes bases de données classiques, je connais mes features, en fait je peux tout simplement ajouter les features que je viens de calculer sur l'importance du background par exemple, ou sur la communauté. Par exemple, si je veux essayer de prédire parmi les gens qui sont là aujourd'hui, qui sont les gens qui seront présents à la prochaine Python, je peux prendre en compte leur âge, je peux savoir s'ils sont membres de la Python, s'ils étaient très entraînés, je viens de le dire, mais aussi je peux essayer de mesurer, savoir si ce sont des personnes qui ont une grande importance dans l'organisation cette année, si ce sont des personnes de quelque communauté parmi les gens de la Python, ces personnes-là sont membres, et donc en fait ça nous fait des features supplémentaires à intégrer à mon modèle. Alors, juste, je vais juste vous dire un mot, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait lorsque vous avez une structure de type graph, vous pouvez donc apprendre, vous pouvez déterminer vos features manuellement, comme on fait en data science ou en machine en ligne. Après on peut aussi aller encore plus loin, c'est-à-dire aller vers le node amending. Donc le node amending, ça consiste à extraire de votre graph, et associer en fait à chaque noeud un vecteur, mais un vecteur tel qu'il conserve en fait la structure du graphe. Donc ce que vous voyez ici, vous avez un graphe à gauche, et à droite vous avez la représentation du graphe en deux dimensions, avec des valeurs qui sont achetées avec chaque noeud. Et vous voyez que sur la représentation de droite, vous retrouvez la structure du graphe, c'est-à-dire que les noeuds rouges sont toujours ensemble, et les noeuds sont toujours ensemble, par exemple. Donc ça c'est l'étape d'après, une fois que vous avez fait l'étude de votre graphe, que vous avez mis vos données sous forme de graphe, vous pouvez aller vers ce type d'analyse. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si c'est dans le domaine qui vous paraît intéressant, qui vous intéresse, je vous recommande vraiment d'aller regarder le livre de Graf Algoménal, qui est très orienté des ophalongies, parce qu'ils ont énormément communiqué sur ce sujet-là. Mais je pense que c'est une très bonne introduction au sujet, donc si vous voulez en apprendre plus, c'est un très bon point de départ. Voilà, merci, et si vous avez des questions... ... 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 Alors la prédiction d'utinéraire c'est du graphe en fait, donc c'est du parcours de graphe et ensuite vous avez des algorithmes comme l'un de Dijkra, je crois qui est le plus connu, qui permet justement de trouver le plus grand chemin ou alors de trouver des plus grands chemins avec des contraintes, donc en fait c'est du graphe traversal, donc c'est la traversée de graphe et du parcours de graphe. Par rapport à votre question ? C'est vrai que c'est déjà simple, par rapport à une prédiction d'utinéraire plutôt qu'une prédiction de plus courte distance, enfin pas prédiction mais vous l'écrivez à une de plus courte distance, mais est-ce que vous avez des algorithmes par exemple de prédiction d'utinéraire, par exemple avec un historique d'utinéraire facile. D'accord, donc une prédiction d'utinéraire ça veut dire par exemple de prédiction où est-ce que vous allez aller en fonction de l'heure, de ce genre de choses, c'est ça ? Alors si je comprends bien, donc en fait vous avez votre graphe, donc votre graphe permet de faire des anodes de plus grand chemin, et ensuite vous avez sur ce graphe là, vous avez des différents itinéraires, c'est ça ? En fait non, c'est juste que je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que vous voulez en dire. Donc en fait, sur le graphe vous pouvez faire de la prédiction d'utinéraire par le fait que ce sont des chemins, du court chemin, et après vous pouvez aussi utiliser du machine learning pour faire de la prédiction en fonction de la personne, savoir où est-ce qu'elle va, et ce genre de choses, ou incorporer des contraintes dans le calcul de la personne. Je pense que c'est possible, si je comprends bien ce que vous voulez dire. Je ne suis pas sûre. D'autres questions ? Oui, pardon. Par rapport à l'évolution et la mise à l'échelle, est-ce par exemple ce type d'agro, ou ce type de technologie, Neo4j, etc. C'est jusqu'à quelle échelle vous l'avez testé ? Est-ce que ça se scale bien ? Est-ce qu'on peut faire du partage, par exemple, de graphe, et après, dans du match, du Rp2 par exemple, jusqu'à quelle échelle vous pouvez aller ? Et quelles solutions en dépassent la échelle, par exemple ? Alors, par exemple, Neo4j, alors je n'ai pas les noms en tête, mais en fait, ça a été fait pour avoir des clusters de bases de données, donc votre graphe peut être réparti sur plusieurs machines, donc vous pouvez avoir des quantités de données assez astronomiques. Et les performances, en général, sont très bonnes, surtout lorsque vous faites, en fait, vous allez traverser votre graphe sur plusieurs niveaux, en fait, contrairement à du SQL, quand vous allez multiplier les jointures, le SQL va perdre en performance. En fait, les performances de Neo4j, lorsque vous faites sauter plusieurs nœuds, sont relativement stables. Et personnellement, jusqu'à quelle échelle vous pouvez utiliser, combien, à peu près, d'un homme, de d'aide ? Alors, personnellement, je suis restée sur des graphe locaux, et donc avec des nœuds, jusqu'à quelques dizaines de milliers peut-être, donc c'est des tout petits graphe, mais on peut aller, on peut aller beaucoup plus loin. Et est-ce que vous avez utilisé des machines quantiques, ou des trucs comme ça, qui permettent d'accélérer, graphiquement ? Alors, est-ce que j'ai utilisé personnellement des machines quantiques ? Non. Je sais que ça. Non, non. On en parle un petit peu ces derniers temps, mais j'ai pas eu l'occasion de le chat, genre, de se voir dans lequel. Oui. Est-ce qu'il existe des libérés pour passer d'une base de données classique SQL à une base de données Neo4j, simplement ? Oui. Alors, est-ce qu'on peut passer simplement d'une base de données SQL classique à du Neo4j ? Oui. Neo4j a des outils pour ça. À partir de 21h16 et des choses comme ça. Si vous avez plus de questions, je pense que c'est incroyable. Merci. Merci. Merci.